Sauf qu'il y a un diplomate que j'ai rencontré à Oran Khatra, un espagnol. Je me suis dit que vous regardez le reste de l'Occident à travers la France. Il y a une França où il y a une França. Je me rappelle un jour, un jour, il y a une france qui m'avait fait rire. Kamel Daoud revient après deux ans de traversée du désert. Je ne suis pas apparu sur des plateaux et des médias français. En plus, c'est Amin. Ce n'est pas une traversée du désert, c'est Amin. C'est Amin, c'est là où j'ai travaillé le plus. J'étais en Asie, j'étais aux États-Unis. J'ai fait des tournées qui m'ont érenti, les clounes, les rites. Mais, peut-être le journaliste Algérie Mshiga, soit tu apparaissais sur les plateaux ou les médias français, soit ça n'existe pas. Il y a l'Occident en règle générale. Moi, l'idée de la France, c'est toujours le même problème que tu as la tête. Ce qui vient de l'étranger, la reconnaissance faite par l'étranger, au lieu que ce soit une source de fierté, elle est une source de suspicion et de doute. Moi, je suis algérien. Le jour où j'étais classé dans le top ten des meilleures ventes aux États-Unis, c'était un écrivain algérien. Je vis dans ce pays. Mes enfants sont scolarisés dans ce pays. Ma maison, elle a été achetée dans ce pays-là. Donc, l'idée de l'étranger, c'est qu'il y a une problème avec les mythes de l'étranger. On a besoin d'un nom de l'étranger. Et l'étranger, il y a trois bases. Il suffit d'écrire en français, d'apparaître sur les plateaux français, et d'avoir des avis différents par rapport à l'hizb le 1e, le fécré. Sous-titrage Société Radio-Canada « Le Mouhman » Il ne publie pas la mise au point. Parce que ça ne correspond pas à la civile. On a besoin dans ce pays de revivre le syndrome de la guerre. La guerre, c'est le bon, le mauvais et le traître. Donc, on a toujours... La conception. On a une question qui est de dire qu'il est plus facile pour nous de refaire la bataille d'Alger que de reconstruire Alger. Donc, on refait la bataille d'Alger, on refait les traîtres d'Alger. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que j'ai une nationalité française. Je ne l'ai pas. Il y a eu une semaine de ça. Il a été malmené, pour ne pas dire plus, dans l'émission On n'est pas couché. Il a été célébré comme étant le porte-étendard de la démocratie, de la liberté de conscience en Algérie. Et finalement, c'est comme si on l'a jeté comme un Kleenex. On a travaillé avec, après on l'a jeté comme un Kleenex. Il n'y a pas quelque part un risque pour vous ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Le monde s'en fout de nous. Le marché du livre est mondial, il n'est pas algérien. Nous sommes juste le 0,01% dans le marché du livre. Quand on écrit un livre, quand on est un écrivain, il y a des moments où il y a eu beaucoup de succès. Il y a des moments où tu passes par une phase « down », il n'a pas eu beaucoup de succès. Il y a des moments où tu as la faveur de la presse, il y a des moments où tu n'as pas la faveur de la presse. Et puis, ce que je récuse aussi, c'est qu'il y a une écrivain. C'est ce qu'il y a une écrivain. « Kamel Daoud ne me représente pas » ou « Abou Alam Sassal représente ceci ou cela » Je n'ai pas dit que ce qu'il vous représente. Ce qu'il vous représente, c'est le gouvernement. Et encore. Mais je ne représente que moi-même. Kamel Daoud représente Kamel Daoud. Il écrit. Il y a des gens qui sont d'accord, ils sont d'accord. Les gens qui sont contre peuvent discuter, etc. Donc, on est toujours dans la fabrication du traître. Et quelque part, c'est un assouvissement. « Ah tiens, chef ! » Ce n'est pas comme ça. Tu nois sur pour que tu l'aise ses. Disfrut, lui. T했다 . etc.